Bonjour, si vous êtes concerné par l'impôt sur les revenus et que vous venez de recevoir votre déclaration 2020, et bien cette vidéo vous intéresse. En ouvrant votre courrier, vous constatez que l'administration fiscale vous adresse une déclaration automatique. En revanche, vous souhaitez compléter ou vous souhaitez corriger certaines informations. Pour ce faire, vous devez les déclarer en ligne sur le site impots.gouv.fr. Si vous n'avez pas Internet ou si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer cette modification en ligne, vous pouvez toujours renvoyer votre déclaration papier avant le 20 mai 2021. Pensez notamment à bien déclarer les éléments suivants. Tout ce qui concerne les dépenses ouvrent droit à une réduction ou à un crédit d'impôt non reporté sur votre déclaration, dont frais de garde, état domicile ou investissement divers. Déménagement et changement d'adresse en 2020 ou 2021. Changement de situation de famille, mariage, naissance, rattachement. Frais réels à déduire de votre salaire. Première déclaration de revenu foncier. Tout ce qui touche le début d'une activité de travailleur indépendant en 2020. Également, tout ce qui est option pour imposer les revenus de capitaux mobiliers au barème progressif. C'est la case 20P. Enfin, pension alimentaire perçue. Vous avez compris que cette liste n'est pas exhaustive. Alors, tout est clair pour vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada